... Vous êtes là pour accueillir, pas découvrir, si vous êtes là, si vous le connaissez, un artiste avant d'être un pianiste, ou si vous voulez, dans l'autre sens. Des pianistes, comme on se plaît à dire, il y en a beaucoup sur Terre, mais il y a pianiste et pianiste. Cher Jacqui Thérasson, bonjour. Salut. Cher Sylvain Romandou, bonjour. Bonjour. Il n'est pas loin, l'acolyte, parce qu'il y a l'instrument quand même derrière. Je dois me présenter deux minutes, paraît-il. C'est comme ça, il faut que ce soit... Je suis Marc Chisson, je suis saxophoniste, bordelais depuis 35-40 ans, je ne sais plus. J'enseigne, entre autres, au conservatoire de Bordeaux. Le saxophone, il fut un temps la contrebasse, mais plus maintenant. Et puis, je suis d'ailleurs bientôt à la retraite de l'enseignement. Je dirige, entre autres, et j'ai créé un festival il y a, bien cette année, 36 ans au Périgord, le festival du Périgord pourpre, bien nommé l'été musical en Bergerac. Et si je suis là, c'est qu'il y a quelques affinités. Tout d'abord avec l'artiste, mais il faut commencer en amont. Celui qui m'a fait découvrir l'artiste, bien que je l'entendais avant de connaître ce qu'on peut appeler son ami, son agent, je ne sais plus, à un moment donné, il y a une telle fusion qu'on ne peut plus nommer la personne par un vocable officiel. Il s'agit donc de Christophe de Guelte, qui j'ai découvert par le biais, tout simplement, des échanges avec le festival. Et c'est Christophe qui m'a mis le pied à l'étrier pour programmer, donc, cet énergumène, ce grand, ce grand, ce grand talent. D'ailleurs, on est en train de parler tranquillement dans les loges qu'il a envie de revenir dans un lieu magnifique, le château de Biron, un des plus beaux châteaux de la Dordogne, mais je ne suis pas là pour vous faire le panagérique du festival. Et c'est un beau lieu, car je fais partie sans doute de ces audacieux qui prennent le pari de mettre un pianiste, qu'il soit dans le domaine classique ou autre, mais qu'est-ce que ça veut dire la musique classique, entre guillemets ? Et on va y venir très rapidement. Je crois qu'ici, on a un bel exemple de la fusion des genres. En plein milieu d'une cour, qui tient mille personnes, en plein air, comme ça, avec un grand piano de concert. Voilà. Et puis, ben... Je tiens à souligner que c'est vraiment un endroit magique. C'est super beau. Jackie, on vient de venir. C'est la plus belle récompense. Voilà. Donc, bon, très vite, je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment. Jackie, tu es née en Allemagne, je crois, je crois à Berlin, d'une maman américaine et d'un père français. Absolument. Ce qui est un alliage subtil, comme les bons vins du Médoc, et du Saint-Emilion et du Bordelais, et qui a donné quelque chose en effet de très intéressant. Je me suis fait une petite note parce qu'on est très bavard. Je le suis presque plus vite que lui. On a un temps imparti limité, vous avez compris, c'est très cadré ici. Et donc, je vais essayer de faire attention à ne pas déborder. Tu as grandi en France. Oui. Mais tu as habité 30 ans aux Etats-Unis. 29 ans et demi. Il est chipoteur, je le sais, mais c'est pour ça que je vais le couper. Ne vous inquiétez pas parce que c'est intéressant quand il va jouer tout à l'heure. Et on va faire vite. New York, les clubs de jazz, etc. Il a accompagné les plus grands. Je peux en nommer quelques-uns. Mais en tout cas, les plus grands dans le domaine de la musique de jazz, là aussi, je crois qu'en ce qui concerne le piano, ça veut dire quelque chose. Mais pas que. La chanson, la chanson française, ça va jusqu'à Charles Aznavour. Ça veut dire que ce qui est très respectable pour moi chez un artiste aussi complet, c'est qu'il n'y a pas de frontière ni géographique, ni intellectuelle, mais le style. Et il n'est pas le pionnier, il y en a eu d'autres, mais il y a ceux qui recopient, puis il y a ceux qui réinventent. Et il en fait partie. Alors, je ne sais pas, si vous voulez que je vous énumère ces récompenses, je les ai notées parce qu'il y en a tellement que je peux les oublier. Il a fait carrière avec le label Blue Note, vous le savez sans doute parce que je pense que vous êtes nombreux à l'écouter. en Europe, en Asie, aux Etats-Unis. Il a surtout, et ça, ce n'est pas rien, reçu le fameux prix de Thélonus Monk qui, pour ceux qui ne s'intéressent pas trop au piano classique, encore une fois, entre guillemets, c'est l'équivalent à peu près du concours Tchaïkovski dans la musique classique. Ce n'est pas rien. Et puis, prix de Django Reinhardt, victoire de la musique, etc., j'en passe, enfin bref. Mais un artiste de cette trompe-là, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il avance. Alors, au passage, on reconnaît son talent, il est récompensé ou pas, mais il n'aurait pas tout ça, il serait le même, de toute façon. Donc, nous sommes très heureux de t'accueillir ici. Nous sommes réunis pour parler un peu surtout de ton nouvel album, Moving On, qui est paru en avril dernier. Et cette rencontre va se dérouler en deux temps. Donc, les bavards, dont je suis, mais on s'arrête à l'admi pour que tu puisses t'exprimer là où tu excelles. Alors, une sympathique conversation, etc., etc., en compagnie de ton fidèle acolyte, Sylvain Romano, grand musicien, grand contre-bassiste, s'il en est. J'ai ordonné mes questions. Moving On, ton 19e album, sous ton nom, et le premier album du label Earth Sounds. Oui. Tu as pris le contrôle de sa musique après une très longue aventure avec les majeurs Universel Blue Note. Et quelles sont les raisons qui t'ont amené au choix de voguer tout seul, de cette indépendance ? Comme beaucoup, j'ai été victime de tout ce qu'on a vécu, le Covid. Et j'avais l'impression que ça traînait. Et j'avais surtout l'envie d'avancer. Et j'avais l'impression que chez Universal, je leur avais proposé trois projets. Et à chaque fois, soit c'était trop cher, soit c'était trop machin, soit c'était pas la bonne période, soit c'était l'un. Et je me suis dit, je vais pas le dire à l'antenne, mais je le pense très fort. Et je me suis dit, je vais avancer. Je vais prendre les devants. Et du coup, j'ai monté mon label avec le support de Naïve qui fait la distribution, la fabrication et tout ça. Et voilà, parce qu'au bout d'un moment, quand les gens veulent plus bosser, il faut prendre les devants. C'est une bonne réponse. C'est un peu d'actualité. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans ton style, dans ce qui fait ta patte, ta marque de fabrique. Tu abordes, tu aimes volontiers mixer les genres. C'est pour ça que j'ai été toujours très attiré. Je ne veux pas encore revenir à mon festival, mais Christophe de Gaël est ici présent, ami de longue date, donc au moins 30 ans. Les amis de 30 ans, c'est une formule qu'on aime utiliser aujourd'hui, vous savez, c'est bien. Et de Jackie. Moi, si j'ai créé un festival en Périgord, c'était un de plus. A quoi bon créer un festival de plus ? Au fin fond du Périgord, dans ce beau pays, le pays de l'homme, comme on dit. On n'est pas à l'auditorium de Bordeaux, on n'est pas au Capitole de Toulouse, on n'est pas dans une salle parisienne, on n'est pas au Châtelet. Créer un festival pour le grand public, l'universalité, des plus petits aux plus grands, en servant, en respectant toujours le public, quoi que l'on fasse, c'est en mélangeant les jambes au meilleur niveau. Il faisait partie de ceux que je voulais avoir pour cela. Donc, ma question plus précise, tu reprends régulièrement les œuvres du répertoire classique. Ça va du Boléro de Ravel, Lacrimosa de Mozart, etc. Et il y a, dans le dernier album, Moving On, une étude de Chopin. Peux-tu nous raconter ta relation avec la musique classique ? Ce n'est pas une question trop embêtante ? Ça peut t'ennuyer. Pas du tout. En fait, j'ai eu la chance d'aller au L'Islam Martin quand j'étais assez jeune. J'y suis allé parce que le matin, c'était les cours académiques normaux, réguliers, français, deuxième langue. Et l'après-midi, c'était beaucoup de temps libre. Et il y avait une heure de cours l'après-midi. C'était soit histoire de la musique, soit analyse musicale, soit solfège, soit ear training, je ne sais pas comment dire en français. Oui, pour l'oreille. Et sinon, le reste du temps, c'était pour rentrer à la maison et travailler parce qu'il y avait quand même trois examens par an, de classique. Et je me souviens que j'avais travaillé énormément, Poulenc, Chopin, et j'adore, moi j'adore la musique classique. Debussy, Ravel, Forêt. chez qui sont venus souvent s'inspirer les grands musiciens de jazz et réciproquement. Ravel a pioché dans le répertoire. Debussy à sa façon, lui, il a révolutionné la musique. Je crois qu'on l'appelait Claude de France, Debussy, tellement il a jeté les bases d'une grande nouvelle, d'une nouvelle forme. Mais comme quoi, tu as une formation très solide et moi qui sors du conservatoire pour venir te voir et je vais y repartir, je dis ça pour les oreilles plus ou moins chastes, mais c'est vrai que le conservatoire est vu d'une manière un petit peu, pas péjorative, mais en tout cas, c'est une maison où on pense que c'est condescendant, où il faut former des élites. Tout ça, excusez-moi le terme, c'est de la foutaise. Il y a belle lurette que tout ça s'est démocratisé pour le bien et parfois pour le mal. Car donner la parole à tout le monde, tu as une formation complète. Tout le monde ne peut pas l'absorber. Et à un moment donné, il faut faire des choix. Mais je m'égare un tout petit peu. Dont ton nouveau disque qui a été enregistré, si je me rappelle bien, si j'ai bien compris, en France et aux Etats-Unis. Absolument. Avec un trio français et un trio américain, tu prends un malin plaisir à porter ta double culture. J'ai parlé tout à l'heure de ce mélange subtil, une mère américaine et un père français. Ta double nationalité et le métissage de ta musique. Est-ce que tu te sens aujourd'hui... Ça m'amènera à une question un petit peu plus perverse tout à l'heure, si tu veux bien répondre. Est-ce que tu te sens aujourd'hui plus français qu'américain ou le contraire ? Et comment tu caractérises la musique américaine, la musique française ? Tu viens déjà te donner la réponse. Mais enfin, j'avais prévu de te poser cette question. Je me sens les deux, vraiment. Parce que c'est vrai que j'ai vécu 30 ans aux Etats-Unis. Je suis parti le 16 septembre 1996. et j'avais pris un Allée simple pour New York. Et bah oui, ma mère est de là-bas. Forcément, c'est dans mon sang. Donc, je me sens aussi français qu'américain. Quand je suis là-bas, c'est vrai que là-bas, la France m'a pas mal manqué. Mais en même temps, comme je fais le métier que je fais, j'ai été amené à prendre l'avion tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'où AF-006 qui est là-dedans, qui est un morceau avec des turbulences, on va dire. Ouais, et quand j'étais en France, les US me manquaient. Et quand j'étais aux Etats-Unis, la France me manquait. Parce que j'ai grandi quand même en France, à croisser sur scène. On parle du Paraisine. Est-ce que ton jeu est influencé quand tu joues à New York ou ailleurs aux Etats-Unis ? Toi qui accompagnais les plus grandes voix, j'ai oublié le nom Cassandra Wilson, Betty Carter, par exemple, Didier Bridgewater dans un autre style. Ça ne vous laisse pas innocent de fréquenter des artistes de cette trompe. Obligatoirement, il y a une sauce qui prend. Parce que je relève bien, tu viens de dire, ouais, je me sens américain là-bas, mais la France me manque et réciproquement ici. À un moment donné, tu fais une synthèse en gardant les influences de là-bas et vice-versa. Ça se sent sûrement dans ton jeu parce qu'il est vrai que moi, quand je t'ai vu jouer sur scène la première fois, si je puis me permettre de donner mon sentiment, mais c'est important, c'est à telle étincelle, c'est que tu es, bon, ça pourrait être un lieu commun, de dire comme un diable sur le piano, mais en même temps, contenu. Ça me fait penser d'une façon à Glenn Gould sur son piano, dans un autre registre, mais pareil, vivant comme une bête la musique, sans pour autant gesticuler comme un malade sur scène. Puis en même temps, tu as ce côté Asset dans la dynamique. Je t'ai entendu faire des nuances dans des pièces du répertoire, notamment du répertoire classique, qui m'ont laissé pantois, digne de ce que j'ai entendu à l'auditorium l'autre jour quand j'ai écouté le Quatuor Hagen pour terminer le festival du Quatuor, où là, d'ailleurs, il n'y en a pas là, il n'y aura pas tout à l'heure non plus des raclements de gorge. C'est le gros problème pendant les concerts et ça a été magique pour employer un mot facile. Quatuor de Haydn pour commencer, ça raclait entre les mouvements. Ravel, Quatuor. C'était difficile et là, ils ont joué un Quatuor de Beethoven. Je ne sais pas si c'était petit à petit, l'emprise grandissait sur le public et c'était le silence absolu. Quand je t'ai entendu jouer la première fois, c'était comme ça. Donc, je pense que la synthèse de ces cultures est bénéfique pour toi même parce que tu sais en faire quelque chose. Je passe à une autre question. Parlons à présent de cette relation tout à fait particulière que tu as avec les voix. Oui. Dans Moving On, par exemple, il y a des chanteuses françaises très atypiques. Tu veux en parler mieux que moi ? Il y a Camille Berthaud et Karine Geog-Turam. Camille Berthaud à qui j'ai fait chanter l'inchantable. Je lui ai présenté une mélodie qui est très difficile à chanter. et en plus, je lui ai demandé d'écrire des paroles pour accompagner la mélodie que j'avais composée d'ailleurs chez Christophe sur un clavier, même pas sur un piano. Et c'est assez fluide, on va dire, et c'est très difficile à chanter. Elle a relevé le défi et elle a écrit un texte qui est très, très beau, qui parle de Paris finalement. Au début, je m'étais dit je m'étais dit que ça serait génial si Sylvain, qui est là, le contrebassiste qui joue avec moi, je m'étais dit que ça serait génial si Sylvain pouvait jouer la mélodie à l'unisson avec moi. Et c'est un boulot de manche pour les contrebassistes. Et je me suis dit s'il y arrive costaud, du coup, le morceau, il s'appelait Si le vin est bon. Si le vin est bon. Sylvain Romano. Sylvain Romano. Il est ici présent. Et finalement, et finalement, après, j'ai demandé à Camille si elle pouvait écrire un texte. Et elle me dit Jacques, ça ne t'arrange pas si on change le titre parce que vu les paroles, voilà. Donc finalement, ça s'appelle Est-ce que tu me suis ? C'est super beau. Enfin, ce qu'elle a fait, c'est génial. Mais c'est important ce que tu viens de dire. Ça veut dire que c'est la marque. Tu es un interprète et un compositeur et que l'interprète à qui tu confies quelque chose se laisse faire. C'est comme pareil pour les grands concertos du répertoire. Je pense qu'en fait, quand on arrive, il faut faire confiance aux gens. C'est ça. Voilà. Et Camille, elle a relevé le défi et elle a fait un boulot de dingue. Tu fais confiance à l'interprète et réciproquement. On connaît des cas fantastiques dans l'histoire de la musique, des grands concertos du répertoire, violon, piano, même chant. Puisqu'on parle de chant, il suffit de penser à Cathy Berberian avec Berriot qui lui écrivait des choses impossibles. Oui, quand on prend la sequenza pour voix, c'est exceptionnel. Personne ne pouvait chanter ça. Mais c'est pareil pour les grands concertos de piano avec les grands pianistes ou ceux de violon. Là, tu présentes quelque chose, tu dis, elle relève le défi, elle fait confiance et tu le fais confiance. Tout le monde a besoin de tout le monde et c'est passionnant, la musique. C'est passionnant, l'évolution, la création. Une autre question. J'ai les yeux rivés sur la pendule, le petit doigt sur la couture. Il y a également, ah oui, ça m'a interpellé un oiseau de Bourneo dans ton album, Cui Cui. Une anecdote qui n'est pas banale si j'ai bien compris. Est-ce que juste comme ça, ça peut intéresser public ? Je ne sais pas. Si ça les embête, ils le diront. En fait, oui, j'étais à Bourneo en Asie en vacances, des vraies vacances pour une fois. Quand je dis des vraies vacances, ce n'est pas quatre jours off entre deux concerts, c'était des vraies vacances de trois semaines posées, tranquilles. On était allé se balader avec ma chérie et en rentrant, enfin en rentrant, c'était après une longue balade de 19 kilomètres, je me suis fait avoir, elle m'avait dit ouais, on va se balader 19 kilomètres dans la jungle et je vous assure que c'est costaud. Ouais, c'était huit heures. Et en rentrant, j'ai entendu un oiseau, oui, j'ai entendu un chant d'oiseau. j'ai amené l'appareil mais je ne sais pas si on va pouvoir le brancher. Et j'ai entendu un oiseau qui m'a inspiré pour faire quelque chose de musical. et en fait, le chant de l'oiseau, c'est ça. Attends, je vais le faire là. C'est un truc. Tu prends la pauvre Kabi Bertho quand tu lui as proposé une mélodie. Vous pouvez chanter ? Non, c'est un chantable, ça aussi. Mais c'est surtout que pour ceux qui sont un peu dans la musique, c'est de la musique sérielle. C'est 12 tons. En fait, l'oiseau, il ne répète pas la même note avant d'avoir fait tout le truc. Voilà. Et c'est vraiment un truc de dingue. Et moi, à un moment, j'ai éteint le téléphone. Il était allé encore plus loin et bon, j'ai raté mais ce n'est pas grave. Mais c'est un truc de malade, quoi. Mais il se comprend et c'est fait comme le monde. Olivier Messiaen a déjà fait des choses merveilleuses avec ça. Et donc, et donc, et donc, et donc, on a pris, j'ai repris ce chant que j'avais pris avec mon téléphone et je l'enregistrais sur le téléphone. Après, j'ai demandé à l'ingénieur du son, Philippe Gaillot, de pouvoir épurer au plus... Donc, on a fait un édit sur un piaf. Donc, le morceau s'appelle Édit piaf. Vous le voyez venir. C'est une belle histoire. C'était anecdotique mais c'est intéressant. Ça participe à la création, à ton style, ton personnage. Absolument. Tu, passons à des choses, ça, on va dire que c'est anecdotique mais ça n'est pas tant que ça. Il y a des choses délicates. J'ai fait allusion tout à l'heure à ton style, ce qui m'avait bouleversé, je dirais presque, la capacité d'apporter, de toucher la dynamique dans une oeuvre et ta façon de déborder d'une nuance extrême à l'autre et d'être capable sur n'importe quel piano, c'est ça, les pianistes se baladent, on leur met un nouvel instrument entre les mains à chaque fois. On peut croire que tous les pianos se ressemblent. Il vous le dira mieux, moi c'est archi faux. Pas du tout. Tu as enregistré en 2016 un disque intime et délicat, je t'ai coupé, excuse-moi, c'est parce que j'ai les yeux rivés sur la pendule, on nous mène la vie dure ici. Un disque intime et délicat avec un musicien que j'aime beaucoup qui est venu au festival aussi et ça va m'amener à une autre question. C'est avec un grand trompettiste de jazz du paysage français bien connu, Stéphane Belmondo, qui est ton ami, ton acolyte, etc. C'est un album qui fait preuve de grande délicatesse, aussi bien c'est le souffleur que chez toi et je trouve ça vraiment fantastique, merveilleux, à deux ce que l'on peut faire. Si tu peux dire un petit mot. Je voulais embrayer parce que je voulais scinder un peu ces questions mais le temps passe. C'est un instrument que je connais bien et que tu aimes sans doute, le saxophone. Est-ce que tu envisages un jour d'enregistrer comme tu as fait avec Belmondo, quelque chose avec un saxophoniste ? Tu as travaillé notamment avec Michael Breaker, des gens comme ça. Certainement, mais je n'ai pas de nom. Pas de nom. Pas de nom. mais certainement avec plaisir. Moi, j'adore collaborer. J'adore ça. Faire de la musique avec des gens où on s'inspire mutuellement. J'adore ça. Après, je n'ai pas de nom en tête là, directement. C'est une bonne réponse. C'est bien. Ça fait partie de la découverte de ton cheminement. Tu es encore un jeune homme. Il est parti, Wayne Shorter. Oui. Eh oui. Voilà. Tu viens de lâcher un nom. Ça aurait été lui. Tu viens de lâcher un nom. Tu viens de le dire. Je le voyais venir. On dit que Nul est irremplaçable. Il ira à la relève, sans doute. Mais c'est vrai qu'il a laissé des traces dans la musique et en tout cas fait avancer l'histoire de la musique par son instrument. Ah oui. Absolument. Incroyable. génie. Et le temps passe dans tous les sens. Ça m'amène à te faire allusion après tout ce temps passé à New York. On a encore quelques minutes. Tu parlais tout à l'heure de ton cœur est américain, ton cœur est français. sans m'immiscer dans ta vie intime, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques attaches bordelaises qui faisaient que tu... Il me semblerait que tu voguerais vers de nouvelles aventures, mais qui ne seraient plus des aventures. Et si tu vois ce que je veux dire, paraît-il. Non, je ne suis pas au courant. Il n'a pas entendu. Il n'est pas au courant. Bon. En tout cas, si ça peut t'attacher à Bordeaux davantage, le terme est à dessein un peu vulgaire, nous n'en serions que très heureux. J'adore cette ville. Voilà. J'adore cette ville parce que j'ai le métier que j'ai. Je suis amené à voyager beaucoup. Et du coup, j'adore revenir à Bordeaux. Je trouve que c'est génial. Après, c'est vrai que si je n'exerçais pas... Enfin, je n'aime même pas le mot métier. C'est une vocation. Oui. Je trouve un Bordeaux trop petit. Après, trop temps à New York. Mais tu as déjà des attaches depuis longtemps par ton manager, Christophe, qui n'est pas un manager comme tout le monde. Je peux témoigner. Tu as la chance d'avoir quelqu'un qui suit les artistes qu'il aime. Et c'est dans ce métier redoutable. C'est une chose exceptionnelle. On peut saluer les artistes, mais on peut saluer le manager qui est aussi un musicien aussi dans l'âme. Absolument. Des questions banales parce que le public aime bien. Ah ben, moi aussi. Quelle est ta salle préférée ? Comme ça, boum, des beautés à Bordeaux, par exemple. Là où il y a le meilleur piano. Bonne réponse. On doit partir, alors. Je ne le connais pas celui-là encore. Voilà. Vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure. Il ne connaît pas l'instrument sur lequel il va jouer pendant une demi-heure. C'est important. Oui. Mais oui, en général, là où il y a le meilleur piano, là où... Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que c'est le... Toi aussi, Sylvain, quelquefois, tu ne joues pas sur ta basse. Oui, c'est compliqué. Quelquefois, il y a des trucs, enfin, des instruments, il faut vraiment les mater, les apprivoiser, les donter, les... Voilà. Ça me rapprochait de la remarque de l'inventeur, non pas pour rapporter au saxophone, on ne s'en éloigne pas parce qu'après tout, tout ça, c'est de la musique. Je crois qu'Adolf Sax, qui a créé le saxophone, avait dit peu importe le matériau, mais la forme. Donc toi, tu dirais peu importe l'acoustique, mais l'instrument. Ouais. Oui. C'est important, ça. Ça me souffle un peu. Parce qu'à partir de l'instrument, je... Tu vas jouer avec l'acoustique, tu vas faire ce que tu veux. J'essaie de contrôler l'acoustique à partir de l'instrument. Ça, c'est puissant, c'est une excellente réponse, je pense. C'est un grand, grand, c'est très bien. Où est-ce qu'on peut t'écouter prochainement ? Où est-ce qu'on pourra t'écouter prochainement ? Alors là, je vous invite carrément à aller, parce qu'il y a tellement de concerts en vue. je vous invite carrément à aller voir jacquie.terrason.com Non, c'est même pas ça. C'est www.jacquie.terrason.com Enfin bref, toutes les dates, elles sont là. Sur mon nature, les prochaines dates, c'est en Italie, après on va en Roumanie, on va... Où est-ce qu'on va ? Christophe ? Plein d'endroits. Plein d'endroits. À Paris. Ah oui, à Paris, le 5 et 6 juillet au Sunside. Qu'est-ce qu'il y a ? Le Cap Vert. Il y a... Prenez vite vos billets. Mais tu es revenu plusieurs fois à l'auditorium, tout près de chez nous, pour parler bordelais. J'adore cette salle, c'est une des plus belles salles de France. Comme tu y venais pas, je te taquine un peu là-dessus à propos de l'acoustique. Les bordelais sont tellement fiers de cette salle. C'est une réussite avec toujours des inconvénients. Mais en tout cas, il était grand temps qu'elle arrive et tu as pris plaisir à jouer. Il y avait un bon piano et une bonne salle. Oui, il y a un super piano. La question du candide, je dirais. Si tu avais une baguette magique dans les mains, ta baguette magique, toi, c'est ton piano. Sylvain, c'est sa contrebasse, son archer. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde ? Sans faire allusion au bouleversement actuel, parce que toutes les époques ont un bouleversement. Tous les présidents. Non. Qu'est-ce que j'aimerais changer dans le monde ? Elle est vache, celle-là. Le candide, c'est tout le temps. C'est pour clore. Parce qu'on est dans les temps, Jackie. 27, 28. Oh, fantastique. Mais s'il n'y a pas de réponse, c'est très bien. La médiocrité. C'est une très bonne réponse. Non. C'est sévère. Je crois qu'on peut s'en satisfaire. C'est hyper sévère. Merci d'avoir bien voulu répondre à ces questions en toute humilité que je t'ai posées. Mais de la part de, je l'espère, de ce que vous auriez aimé lui demander, c'est un peu formel. Il est vrai qu'un musicien aime bien si on le taquine, si on lui pose des questions plus ou moins gentilles ou pas. Il peut illustrer. Il en porte d'envie. Tu sais quoi ? Ce que j'aimerais changer dans le monde, je n'en ai pas les moyens. Mais je voudrais que les parents puissent mieux éduquer leurs enfants. Et avec la musique, notamment. Et les arts. C'est hyper important. C'est hyper important. Bien sûr. Parce que c'est à partir de là que ça se casse la gueule. Excusez-moi. Mais il est prouvé que tout enfant de jeune âge, assez jeune âge, qui pratique un instrument, la musique en général, mais particulièrement un instrument, se développe plus vite intellectuellement. La mémoire, les réflexes, la concentration. C'est prouvé à l'assignement général. Tous les profs et les instituteurs, même pour les petits niveaux, vous le diront. Donc, on râle toujours en France. On est des râleurs. On pense que ça manque quelque part. C'est vrai que ça manque. Et que c'est mieux fait dans certains pays, tout près, voisins. Mais bon, nous ne sommes pas si mal dans notre pays. Mais tu viens de le dire, c'est encore la meilleure réponse, sans doute. Cher Jacqui Terasson, tu meurs d'envie de t'exprimer sur le piano avec ton acolyte. Non, je vais te revenir dessus. En fait, ce n'est pas mieux éduquer, c'est leur offrir plus de temps. Parce que c'est compliqué, quoi. Ils parlent. Il faut supprimer les écrans. Ah oui, toi, tu n'as pas le temps de les regarder, alors c'est bien. Et passer du temps, bien sûr. Et tu fais partie d'un des plus gros présentants. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Du spectacle vivant. Aujourd'hui, les institutions, que ce mot la bouche, l'art, les arts vivants, les spectacles vivants. Mais moi, je vais beaucoup vous concerner, notamment quand on est dans notre ville. Et je dis à mes collègues souvent, mais où sont les têtes blondes de vos classes ? Je ne vois pas, je vois l'esprit du piano, la saison de l'opéra. Alors, on ne peut pas l'aimer, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais je ne vois pas ces jeunes, ils font de la musique dans leur chambrette, avec leur prof, en toute intimité. Il faut leur faire comprendre qu'est-ce que nous sommes les enseignants des guides. Tu n'enseignes pas, mais tu enseignes ce que tu fais. Encore mieux qu'un prof, sans doute. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Il est 29. Je serai un bon élève. Je ne sais pas où est l'intendance, mais nous allons te laisser jouer. Merci pour votre écoute. Le meilleur est à venir. Je te remercie d'avoir répondu à ces questions pas insidieuses, sympathiques. Et place à la musique. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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